On va encore se retrouver l'année prochaine en tension sur les moyens humains, à la fois au niveau de nombre d'enseignants, nombre de classes, et nombre d'élèves par classe, et à la fois sur la vie scolaire, puisqu'on perd deux collègues en vie scolaire, qui sont des collègues qui étaient en contrat aidé, donc des contrats aidés ont été supprimés, et donc ces collègues-là finissent sur un contrat et vont disparaître du collège, ce qui veut dire deux personnels en moins, sur un total de 6,5 actuellement, donc quasiment un tiers d'un quart de la vie scolaire qui disparaît. Sur le collège du village olympique, un collège ZEP, dans lequel on pense que c'est très important d'avoir des moyens adultes et humains nombreux pour pouvoir travailler avec les élèves au mieux, donc on perd deux collègues qui vont dès la fin du mois ne plus être là. Ces collègues faisaient quoi ? C'était quoi leur contrat ? C'était des collègues qui étaient en vie scolaire, alors ils étaient en CUI, donc des contrats aidés, mais de fait ils faisaient un travail d'accompagnement des élèves, de surveillance, de gestion des absences, des retards, de contact avec les parents, c'est très important pour nous d'avoir des bons rapports avec les parents et que les élèves puissent être appelés rapidement quand il y a un souci, quand l'élève a un problème, quand il y a des... Donc tout ce travail-là, il va être remis en cause, ce qui pour nous, en termes de tension dans l'établissement et de qualité de ce qu'on fait, va se ressentir de façon très directe l'année prochaine. On ne voit pas trop comment on peut faire la rentrée dans ces conditions en réalité. Cette année, il y a eu une ouverture de classe de 6e en catastrophe en dernier moment, donc dans des conditions pas optimales, on va dire, pour tout le monde. Et on a peur que cette année, ça refasse pareil. Il n'y a pas de raison qu'il y ait moins de 6e que l'année dernière, au contraire. Donc là, ils ont vu un effectif où il y a pile 5 classes, mais avec des effectifs maximums, ce qui, dans ce genre de secteur, n'est quand même pas l'idéal pour l'apprentissage des élèves et pour les conditions de travail des profs. On nous parle de, comment on appelle ça, service civique. Donc les services civiques, ça ne peut pas remplacer, c'est pas possible, ça ne peut pas remplacer des surveillants expérimentés, diplômés. Un service civique, il n'aura aucune pression sur les élèves, il n'a même, je crois, aucun droit d'intervenir sur les élèves, donc autant dire que c'est complètement inutile. Donc ça nous, voilà, les parents sont très mobilisés pour obtenir le nombre de surveillants nécessaires et pour que les classes continuent à être dans des conditions d'effectifs adaptées à l'apprentissage. On a une audience quand même avec le rectorat et avec l'inspection. Voilà, on en a une il y a deux semaines, donc on a déjà eu la discussion avec eux. Ils semblent entendre ce qu'on leur dit. Après, la question, c'est quels moyens ils sont prêts à y mettre. On a gagné, entre guillemets, un demi-poste de surveillant par rapport à ce qui était prévu jusque-là. Donc on perd deux postes entiers, deux postes de contrat précaire. On regagne un demi-poste de titulaire. Donc voilà, ils ont fait un petit pas là-dessus. Ça, c'était la semaine dernière. Voilà, on a appris ça hier. Donc je veux dire, le fait d'être là et de manifester, ça fonctionne, mais on est encore très loin du compte parce qu'on reste encore avec un surveillant en ennemis en moins à la rentrée prochaine. Et nous, le problème, c'est que si on fait grève aujourd'hui, c'est parce qu'on veut éviter de devoir le faire à la rentrée. Ou alors, soit à la rentrée, en disant, on ne peut pas tenir et on arrête, et on ne fait pas à la rentrée, ce qui est quand même un vrai problème. Ça arrivait à Evercore l'année dernière, ça a été très compliqué pour eux. On n'a pas envie de devoir vivre ça. Ou alors de devoir faire comme on a fait il y a quatre ans, c'est-à-dire de se retrouver au milieu de l'année scolaire avec un tel niveau de tension dans l'établissement, qu'on dit, ben là, on arrête, on ne bouge plus. Et il y a quatre ans, on a, pendant une semaine, les parents et les enseignants, pendant une semaine, le collège n'a pas fonctionné. Parce que c'était dangereux, tout simplement. Et on ne veut pas avoir à revivre cette situation-là. Donc on préfère prendre les devants, de manière à montrer à nos autorités hiérarchiques qu'on est mobilisés, qu'on ne peut pas accepter ces conditions-là, et le faire maintenant, plutôt de se retrouver à le faire en catastrophe l'année prochaine. La structure du collège nécessite quand même qu'il y ait du monde. À cinq, ce n'est pas possible, ils ne peuvent rien faire à cinq. On parlait aussi du lien avec les parents. On n'arrive pas à joindre la vie scolaire, parce qu'à cinq, ils ne peuvent pas être de partout. Donc quand les parents essayent de joindre le collège, c'est la croix et la bannière. Maintenant, c'est sécurisé, on sonne pour ouvrir. Des fois, on attend un certain temps. On a quasiment divisé par deux, en fait, le nombre de surveillants par élève en l'espace de cinq ans. Entre l'augmentation du nombre d'élèves et la baisse des effectifs en vie scolaire, on a quasiment divisé par deux. En sixième, on nous prévoit un effectif de 123 élèves, sachant que le taux pour ouvrir une nouvelle classe est à 125. Donc on voit qu'on est vraiment juste au-dessous, au niveau de la prévision, et on oublie toute une partie d'élèves qu'on a, qui sont des élèves primo-arrivants, des élèves qui ne parlent pas français, qui sont censés être intégrables dans les classes. Et pour l'instant, au niveau sixième, ces élèves-là, en fait, ils n'existent pas. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas intégrer d'élèves primo-arrivants, des élèves non francophones qui sont là. On ne pourra pas les intégrer en sixième. Parce que simplement, on n'aura que deux places disponibles au mieux, selon les calculs de la DAZEN, de l'inspection, qui eux-mêmes ne sont pas forcément fiables. Qu'est-ce que c'est que vous savez ? Eh bien, on va être à cinq classes en sixième. Et on est passé, si je ne dis pas de bêtises, de six classes en sixième cette année. Ils veulent nous faire passer à quatre classes en cinquième. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils vont faire rentrer les six sixième de cette année dans quatre unités de cinquième. On ne voit pas trop comment. Et donc, on a aussi en cinquième de grosses inquiétudes. Sous-titrage Société Radio-Canada